Yo, salut ma soeur, salut mon frère. Pour connaître son véritable âme soeur, lorsqu'on parle des questions d'amour, on se rend compte qu'on se fait toujours pierger. Ce sont des choses que même en spiritualité, ce sont des questions les plus complexes. Alors on va se voir deux personnes qui commencent par des relations de copinage, après de concubinage et après conclure à un mariage. Dans la plupart du temps, certains vont se faire pierger, parfois même si ce sont la plus grande victime, c'est souvent la femme. Et quand je parle de la plus grande victime, vous allez vous rendre compte qu'une femme qui est avec un mec et qui vont faire dix enfants, même deux enfants qui vont vivre pendant cinq ans, dix ans, quinze ans, vingt ans même de mariage ou de copinage ou de concubinage, bien après, comme ils le sont, comme elle n'a pas vérifié si son mec ou alors son mari ou son neuf, s'ils sont compatibles, elle va se rendre compte qu'après même dix ans de relation, le mec va lui laisser pour prendre une autre femme. Si elle a la malchance et qu'elle arrive qu'elle a par exemple 45 ans, 50 ans et que le mec a 75 ans, le mec peut prendre, comme je te le dis, une autre fille de 15 ans. Mais toi, meuf, qui a peut-être 45 ans, 50 ans, est-ce que tu vas la remontrer en arrière avec des enfants qui t'ont parfois même blessés ? Prendre un jeune homme de 15 ans ou de 20 ans, ça c'est horrible et ça c'est absurde. Alors, ma soeur, ce traitement que je vais te donner pour savoir, même présentement dans ce foyer où tu te trouves présentement, que tu dis partout au quartier aux gens que j'ai eu l'homme de ma vie, tu blandis davantage l'alliance comptabilite. Moi, je ris. Je dis, Sainte-Lucie, pour connaître son âme soeur, elle a demandé à Dieu, montre-moi ce que je dois faire. Pendant le 13, le 11, le 12, le 11, le 12, le 13 ou le 14, fait ce traitement que Sainte-Lucie a eu à faire. Les gens l'ont fait. C'est chaque 11, 12, 13, 14 de chaque mois de décembre, de chaque année. Tu achètes un peigne qui n'a jamais été utilisé ou un peigne que tu utilises déjà. Tu peines tes cheveux en disant que le Seigneur te montre en image ou en rêve ton véritable âme soeur. Quand tu fais ainsi, ce que tu fais maintenant par la suite, c'est que lorsqu'il est 22h, l'un de ces trois jours que j'ai cités là, dépose le peigne sur ton oreiller d'or. Tu te dis, au nom de Dieu Tout-Puissant, tu vas voir l'âme soeur. Tu vas voir l'âme soeur dans ton rêve. Même si tu n'as fait ça pour connaître l'âme soeur qui est ta femme, tu as une femme fait ça pour connaître l'âme soeur qui est ton nom. Ne faites plus des relations où vous ne connaissez pas si vous êtes compatibles avec des loutines. Après, on vient faire les pleurs de Mboli. Excusez-nous. Alors, comme cadeau, il y a ton passeport d'attirance qui est déjà disponible à Libreville, qui est dans les quatre coins du monde entier. Voilà un miroir magique qui fait des miracles. Depuis Libreville, je vous aime. Merci.